Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. Ce ne sera pas un tuto, ce ne sera pas une mission, ce ne sera pas un récap de patch. Aujourd'hui, je vais faire mon Dayoub. Je vais faire un petit peu de spéculation. Je sais qu'il a déjà abordé le sujet plus ou moins dans une vidéo. Je vais l'approcher sous un angle quelque peu différent. Voilà, on va parler de la traduction et plus précisément du métier de la traduction dans Star Citizen. C'est là que je vais spéculer un peu. Ma chaîne a pour but principalement d'aider les nouveaux joueurs à prendre en main le jeu pour le rendre plus accessible. Donc, il y a déjà les aspects techniques, mais il y a aussi le fait que le jeu ne soit pas traduit en français. Il y a un certain nombre de personnes qui ne parlent pas anglais ou peu. Et voilà, c'est un des axes de cette chaîne, c'est de les aider à appréhender le jeu plus facilement. Le sujet aujourd'hui, donc la traduction en anglais, va tout à fait dans ce sens-là. Vous n'aurez pas besoin, mettons les choses au clair de suite, vous n'aurez pas besoin de parler anglais pour jouer à Star Citizen. Il y a une communauté française qui est très présente, on l'a encore vu hier dans le RTV, avec le groupe, le gros groupe, je ne dis pas que c'est un groupe de gros, je dis que c'est un gros groupe de français et de francophones, qui organise des événements, qui sont très présents, qui motivent la communauté française. Il y a Dayoum, il y a Derko, il y a Hugo Lisoire, il y en a plein d'autres, j'ai déjà parlé de Schneider. Il y a une très belle communauté française, donc vous pourrez très bien vous éclater dans Star Citizen sans parler anglais, sans avoir besoin de traduction. Par contre, parler anglais, ça vous ouvre des possibilités, il ne faut pas se le cacher, il ne faut pas se leurrer. La majorité des joueurs parleront anglais, parce que dans ce genre de jeu, comme c'est le cas dans Evenline, la langue officielle c'est l'anglais. Quand vous allez rencontrer quelqu'un pour la première fois, il va s'adresser à vous en anglais, la plupart du temps. S'il ne le fait pas, s'il s'adresse à vous en russe et qu'il ne parle pas anglais et vous non plus, je vous le dis de suite, le langage des signes dans Star Citizen, ça va être compliqué. Donc, vous serez dans la merde. Bon, vous passerez votre chemin, mais vous aurez peut-être raté une occasion de faire quelque chose de sympa. D'où le métier de traducteur. Alors, comment je vois les choses ? Je me mets à la place d'un traducteur. J'essaye d'avoir de la visibilité. Je vais dire, moi je traduis français-anglais. Peut-être d'autres langages, mais principalement d'une langue à l'anglais. Je vais essayer d'avoir de la visibilité. Je vais peut-être faire des services Beacon. Je vais peut-être, si c'est possible, je vais peut-être mettre ma proposition sur le forum avec mon handle. Handle, c'est le nom qu'on a en jeu. C'est-à-dire, voilà, si vous avez besoin d'une traduction, contactez-moi en jeu. Ajoutez-moi dans vos amis, contactez-moi en jeu d'une façon ou d'une autre, sur Spectrum, etc. Et, quand vous aurez besoin, une fois qu'on sera dans nos contacts, vous me contacterez en jeu et vous me direz, voilà, j'aurais besoin que tu m'aides à traduire quelque chose. Il y aura peut-être d'autres moyens pour se rendre visibles en jeu. Il y aura, notamment, le chat global. Il y aura, voilà, moi je suis traducteur, s'il y a besoin, envoyez vos demandes. Il y aura, il y a les chats de groupe. Donc, après, techniquement, il y aura plusieurs moyens de rendre ce service en tant que traducteur. Vous pourrez intégrer un groupe, vous pourrez traduire directement dans le global, même si ce n'est pas l'idéal. Le chat global, c'est ce que vous avez là, de base. Bon, ce n'est pas forcément l'idéal. Mais, vous pourrez créer un groupe, inviter des gens et le traducteur, et la traduction se fera par écrit. Il y aura le receveur IP. Vous pourrez accompagner des joueurs lors de leurs déplacements, et ça deviendra un métier à part entière. Vous aurez le navigateur, vous aurez l'explorateur, vous aurez le gunner, le gars qui pilote les véhicules, et le traducteur. Alors, qui gagnera une partie des gains, qui seront répartis, alors ça, chacun verra, il y a sa porte, mais entre tous les participants d'une aventure, mais le traducteur ne sera pas inutile. Il pourra faire partie du groupe. Peut-être qu'il aura, souvent, il aura d'autres rôles que le traducteur, mais voilà, avoir quelqu'un qui parlera en anglais dans son groupe, ce sera carrément plus utile. Et si vous n'en avez pas à l'ispo, peut-être que vous ferez appel à un traducteur qui se sera présenté comme tel, et qui demandera être payé comme tel. Je pense que c'est un métier qui pourra voir le jour. Il n'y aura peut-être pas beaucoup d'opportunités, parce que bon, il y a quand même de plus en plus de gens qui parlent anglais, donc il y a de fortes chances que dans votre groupe, vous ayez quelqu'un qui parle anglais. Mais si vous n'avez pas envie de jouer en groupe, si votre groupe n'est pas disponible, vous aurez ainsi la possibilité de faire appel à un traducteur qui vous donnera l'opportunité d'avoir accès à des aventures auxquelles vous n'auriez pas eu accès autrement. Voilà le sujet de la discussion du jour. Je ne ferai peut-être pas d'autres vidéos dans ce genre-là, parce que ce n'est pas le sujet, mais comme la chaîne va dans le sens traduction en anglais, aide pour les gens qui ne parlent pas en anglais, je pense que c'était un sujet qui valait le coup d'être discuté. Laissez-moi vos idées en commentaire, la façon dont vous pouvez voir la chose, voir le métier de traducteur, voir si c'est utile ou pas carrément. Vous pouvez me dire, moi je trouve que c'est débile tant d'idées, l'inverse, mais ouais, ce n'est pas con, on n'y avait pas pensé. Il y a l'attractime qui existe, qui fait déjà sur le site starsitizen.fr, et qui ont leur propre site, qui fait des traductions, des ATV, des RTV, etc. Donc peut-être qu'ils créeront une orga traduction, pourquoi pas, ça ne paraît pas idiot. Je ne sais pas si je leur laisserai peut-être un petit message sur un forum ou autre, et leur demander s'ils y ont déjà pensé. J'aurais peut-être pu le faire avant la vidéo, ça n'aurait pas été idiot, mais bon, peu importe. Je sais, on peut le faire après. Voilà, donc, allez, donnez-moi vos avis sur la question, et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. En attendant, amusez-vous bien, et portez-vous bien. Salut tout le monde !